On commence avec une nouvelle de dernière heure, parce que les événements se précipitent dans les négociations avec le secteur public. Kéven, le Front commun vient d'aviser être arrivé à une entente de principe avec Québec à la table centrale. C'est majeur quand même comme développement. Oui, exactement. Donc, la table centrale, c'est tout ce qui touche les salaires pour ces 420 000 travailleuses et travailleurs du Front commun. On a pris ça dans la dernière heure, après 11 jours de grève, de nombreuses rencontres et des blitz. Par communiqué, le Front commun, donc c'est la CSN, la CSQ, la FTQ et la PTS, dit que sur le plan des salaires, les objectifs du Front commun reposaient sur deux principes forts. Protéger nos 420 000 travailleuses et travailleurs contre l'inflation et obtenir un certain rattrapage général des salaires pour l'ensemble des travailleurs et des travailleurs. Les syndicats vont présenter à leur délégation dans les prochains jours, Claudie, le contenu des propositions à la table centrale et dans le sectoriel. Ça, c'est tout ce qui est conditions de travail. Et les 420 000 membres seront appelés à se prononcer en Assemblée générale pour l'entériner. Bon, on sent quand même que ça débloque assez rapidement. On ne connaît pas la hauteur, justement, de cette entente, puisqu'il est question des salaires, donc le pourcentage. Ça sera dévoilé probablement un petit peu plus tard, mais on le disait aussi, ça a débloqué pour la Fédération autonome de l'enseignement. Oui, exactement. Et aujourd'hui, peut-être même demain, il y aura des rencontres avec le Conseil fédératif de négociation qui pourra décider si ça constitue un projet d'entente de principe. Et par la suite, ce sera soumis à un vote aux 66 500 membres de la FAE au retour des vacances des Fêtes. S'il y a un accord, un retour en classe serait possible dans la semaine du 8 janvier. Et dans le cas contraire, Sylvain Mallette remet en question la pertinence de continuer la grève générale, qui peut être retirée à tout moment par le Conseil fédératif de négociation de la FAE. Je vous rappelle que Sylvain Mallette, c'est l'ancien président de la FAE. On peut l'entendre. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Parce que vous savez, il y a tout ce qu'on sait dans une négociation, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, mais il y a surtout aussi tout ce qu'on n'entend pas et tout ce qu'on ne voit pas. Donc, restons calmes. Il faut que les instances de négociation se prononcent sur le contenu de la proposition. Et donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y aurait eu des blocages. Est-ce qu'à ce stade-ci de la négociation, si le Conseil fédératif de négociation rejetait l'entente de principe, est-ce qu'il y a moyen de mobiliser les membres autrement? Moi, je pense qu'on doit avoir le courage et la lucidité de se poser la question. Le Fonds commun avait objectif d'avoir une entente de principe avec le gouvernement avant 2024. C'est maintenant chose faite. Reste maintenant la FAE qui est toujours en négociation avec un conciliateur et la partie patronale. Merci, Kevin. Justement, le gouvernement a réagi par voie de communiqué. Ça vient tout juste de tomber. Et on dit que, comme dans toutes les négociations, les détails de la proposition demeurent confidentiels pour le moment. Mais qu'en plus de la rémunération, les matières nationales intersectorielles des conventions collectives incluent le régime de retraite, le régime collectif d'assurance, les disparités régionales et les droits parentaux. Alors, c'est quand même un développement important. Je vous invite à rester des nôtres tout l'après-midi pour plus de détails. Merci.